bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous partons en sardaigne donc en italie la sardaigne est une île italienne en dessous de la corse si vous ne savez pas où c'est où partons pour une semaine et vous allez nous suivre un petit peu durant cette semaine on va tester les spécialités de la sardaigne on va manger italien on va tester plein de choses là bas ça va être génial en plus il va faire super beau dans japon on a vu le temps apparemment s'il pleut une semaine c'est bon bon voilà mais c'est pas grave nous on est toujours dans la joie la bonne humeur il n'y a pas de mauvais temps il n'y a que des mauvais habits exactement donc c'est parti nous allons à l'aéroport on va prendre l'avion et on se retrouve en sardaigne nous sommes arrivés en sardaigne on vient de prendre la location de voiture enfin la voiture en tout cas ça me tue les gars là là si on veut être discret c'est pas possible je vous dis c'est pas possible nous avons une voiture orange quoi direction le mcdo mais moi en fait ce qui m'inquiète c'est que j'ai jamais conduit à l'étranger jamais de ma vie c'est le même code de la route on conduit à droite ou pareil j'avoue si tu conduis à paris je conduis partout on vous tient au courant s'il nous arrive des dingueries en toute façon nous sommes arrivés au mcdo tu vois qu'il y a des trucs végé s'il te plaît il y a un menu famille il y a pas de temps d'autre ah deux produits en api minu et deux enfants c'est fou honnêtement moi y avait rien y avait rien en végétariat enfin en termes de burger il y avait que dalle donc du coup j'ai pris plein de petits trucs à gauche à droite des choses qui sont quand même intéressantes je trouve que tu trouves pas dans n'importe quel mcdo c'est juste dommage je vais pas pouvoir goûter les sandwichs mais milmo est là pour goûter les sandwichs t'as pris un truc spécial pas ou pas forcément j'ai pris un double cheese parce qu'il y avait pas un triple cheese mais j'ai pris un truc un double poulet barbecue je crois qu'il n'y a pas ça en france par contre les desserts sont hyper variés et j'ai pris deux desserts du coup c'est archi stylé ce truc moi j'ai pris tout ça c'est pour les enfants ça mozza ça c'est du parmesan j'en ai eu pour 15 balles c'est super cher pour moi c'est super cher moi j'en ai eu pour 10 euros ouais mais toi ça va parce que tu as fait un menu je crois qu'elles sont super belles les frites au cheddar les frites au cheddar elles m'ont coûté 4 euros moi je trouve que c'est cher moi il est bon au coca mais j'ai l'air hyper fatiguée je suis fatiguée il n'y avait pas de boisson spéciale à part de la bière mais honnêtement j'avais pas envie de boire une bière là j'ai pris ça on m'a coûté 2,50 euros ça s'appelle panzeroti pomod mozza mozzarella tomate c'est bon mais c'est pas ouf sauce aigre douce il n'y avait pas de sauce spéciale non plus ils appellent ça la sauce aigre douce mais chez nous c'est la sauce chinoise on sent bien la tomate on sent bien la mozza le beignet il est bon mais ça sent que c'est pas du cali ça ça me fait penser vous savez les espèces de chaussons surgelés que vous trouvez tomate mozza ensuite j'ai pris ça c'est du parmesan c'est un snack ça m'a coûté 1 euro le petit fromage parmesan c'est ouf que tu trouves du parmesan au McDo quand même c'est pour ça que c'est intéressant de faire les McDo de tous les beignets bah ouais voilà c'est comme ça franchement c'est sympa parmesan ici je faisais parmesan aigre douce c'est très bon mon loup il y en a goûté son double cheese c'est ça le double cheese ? ouais il n'y avait pas de trip bah parce que c'est mon go-to c'est exactement comme un double cheese en France il n'y a aucune dif il est bon il est très sympa dans les beignets comme ça c'est un peu gras parce qu'en fait tu vois là le tour ça fait un peu panure de beignet tu vois par contre il y a beaucoup plus de pâtes que de garniture en fait tu manges une bouchée et ta tomate mozza elle est plus là quoi moi j'ai presque fini de manger mon sale la décédition les amis c'est un double chicken barbecue ouais il est bon il est super bon mais moi la sauce barbecue elle me dérange un peu j'aurais préféré une autre sauce il y a deux chicken est-ce que tu veux pas que c'est un peu sec ? non parce qu'il y a du cheddar et avec la sauce ça fait c'est humide c'est pas sec dédicace à Shirley je vais décrit tous les goûts c'est vraiment un mac chicken à double étage avec de la sauce barbecue rien d'exceptionnel c'est pas mauvais combien ça t'a coûté toi ton menu ? le menu c'est 6 euros oh ça va j'ai pris un menu maxi tu vois 6 euros le menu maxi ? ouais c'est des menus L ici il y avait 10 centimes pour le cheddar le cheddar sur les frites le double chicken il est à 2,50 et les pancakes 1,90 et en tout j'ai payé 10,50 euros donc moi je trouve que c'est moins cher qu'en France mon dessert mac crunchy bread donc en fait ça fait un petit peu un mac muffin avec du nutella bon alors là c'est bon hein alors si je devais décrire comme Shirley croustillant sur le dessus moelleux à l'intérieur fondant au coeur goût de noisette avec le nutella ça c'est le goûter vous savez le goûter de la hesse un peu tu sais c'est un peu le goûter genre par nutella quoi genre 1 euro c'est le mac crunchy bread ouais 1,50 c'est pas cher ouais en France il peut me foutre 3 fois de vendre j'ai trop hâte de goûter de tiramisu j'aime les pancakes oui je suis en Italie c'est pas grave l'aspect des pancakes il est vraiment pas bien enfin j'en ai déjà mangé dans d'autres McDo genre en France ou super en Nouvelle Zélande et les pancakes ils étaient vraiment clichés genre vraiment grand doré parfaitement c'est périlleux cette tranche alors si je puis me permettre ils sont plus épais et ils sont très bons le sirop d'érable est très bon donc t'es en train de dire que l'aspect est moins beau que le goût donc le goût est bon je trouve que le sirop d'érable il a un goût de vanille c'est super bon le sirop d'érable tiramisu c'est pas incroyable d'avoir un tiramisu au McDo quand même moi c'est le tiramisu c'est alors là oh ouh c'est beau alors il y a un arrière-goût qui me gêne alors le gâteau est très très imbibé moi j'aime pas trop quand il est trop mouillé le gâteau donc là il est très mouillé et du coup ça prend un peu le goût du carton il est posé sur le papier là par contre la crème elle est hyper bonne très très bonne le jus c'est le gâteau qui me gêne en tout cas le pancake était très compact au final il était bon pas très aérien pas léger en fait mais il était bon les tiramisu je suis pas fan donc ah ouais tu croques et genre t'as un flot de café qui est dans ta bouche moi j'ai appris à faire tiramisu et en fait dans sa recette elle dit ne pas trop imbiber enfin il faut imbiber mais pas non plus le noyer franchement pour un tiramisu de McDo c'est super bon mais si je veux être exigeante l'imbibation du gâteau me dérange la crème elle est très bonne regardez on voit que c'est mouillé là on le voit ah mais moi le gâteau mouillé comme ça je peux pas nous sommes arrivés au B&B au bed and breakfast conclusion Mimos moi je dis que les burgers ça s'en vaut pas la peine genre c'est des burgers qui sont classiques pour la plupart et il manque les basiques genre y'a pas de triple cheese t'as genre cheeseburger, hamburger, double et je crois Big Mac enfin y'a plein de choses que t'as pas genre 280 et tout y'a pas ouais y'a pas grand chose quoi franchement y'a pas grand chose franchement y'a pas du tout aucune alternative végane ou végétarienne aucune mais genre tu peux même pas prendre un je sais pas t'as mais j'avoue en vrai moi voilà j'ai plutôt des petites choses enfin des petites choses à manger mais des frites quoi mais t'es végé tu manges pas McDo en fait ici ouais y'a aucune alternative ouais les frites mais y'avait du cheddar donc ça c'était un truc qu'il y a bon en France c'est que aux Burger King qu'ils le font d'ailleurs ça je comprends pas McDo pour eux ils ont pas encore franchi de pas quoi j'ai jamais été aux Burger King ah ouh j'ai jamais fait Burger King non prochaine vidéo alors là tu sais quoi j'ai envie de faire une vidéo spéciale Mimo test Burger King tu sais que j'ai jamais fait Burger King j'ai jamais fait KFC alors qui veut que Mimo alors qui veut que je dédie une vidéo pour Mimo Burger King dites moi en commentaire allez ça part ce qui en vaut la peine par contre je pense que c'est vraiment ce qui est dessert parce qu'il y a beaucoup de choix comme tu disais il y a les options du matin tu peux les prendre toute la journée ouais en fait ça c'est trop cool alors qu'en France t'es limité enfin je crois que c'est jusqu'à 10h ou 9h30 en fait moi ce que je trouve vraiment dommage en France c'est que en dessert t'as le choix c'est glace, muffin, donut ouais ou cookie ou brownie enfin on a tellement l'option bon en fait bon en fait on a quand même pas le choix mais tu vois là il y avait du tiramisu enfin je sais pas ça serait trop cool que McDo parfois il sort des ah il y a les macarons en France ah oui c'est vrai bon bon mais c'est à l'air plus alléchant en Italie parce que genre tiramisu bah je trouve que c'est pas anodin de trouver un tiramisu quoi genre au McDo qui se dit oh je veux ouais mais c'est italien enfin c'est comme si les Italiens ils allaient en France ils se disaient tiens on va pas prendre un macaron au McDo quoi non mais justement c'est cool bah oui genre c'est un bon truc et vraiment les gâteaux enfin je pense qu'il y a il y a des passages des gâteaux genre ils ont l'air bons enfin c'est vraiment des parts de gâteaux stylées je sais pas ouais mais c'est vrai qu'on a pas on aurait dû goûter niveau burger la France est mieux même pour les alternatives vegan même si on a pas beaucoup bah en fait en France ils sortent un VG édition limitée et ils l'enlèvent ça et s'il vous plaît McDo français je vous en supplie si vous voulez vous démarquer de la concurrence parce que Burger King le font mettez des des fucking burgers VG tu vois j'ai préféré nettement le McDo de Londres tu vois ah ouais Londres et même on a fait du blin on a fait du blin Londres, Dublin c'était pas mal parce que moi là j'avais pas mal d'alternatifs limite j'avais mis trop de choix tu sais ça c'est cool quand t'as trop de choix j'ai du même avis que Mimo c'était moins cher enfin moi j'ai pas trouvé que c'était moins cher du coup parce que j'ai pris plein de trucs ils m'a coûté 15 balles alors que j'ai rien mangé ouais mais t'as pas pris de menu ouais c'est pour ça j'ai pris un menu maxi j'ai pris un burger en plus et un dessert des pancakes et j'en ai eu pour 10 euros 50 et je trouve que c'est moins cher qu'en France bah ouais pour le coup c'était moins cher toi moi c'était cher genre va juste faire ton goûter au McDo grave faut goûter au petit déj parce que les pancakes c'était pas mal aussi ouais ouais je suis d'accord on espère que cette vidéo vous a plu petite micro vidéo de la semaine et on se retrouve du coup dimanche incha'Allah si j'y arrive à gérer le montage mais normalement je vais y arriver dimanche pour une nouvelle vidéo voilà Mimo elle avait paillé ah ouais là je suis d'ailleurs on vous fait plein plein de gros bisous et abonnez-vous attend attend oui laisse leur genre 5 secondes pour s'abonner allez 5 secondes allez on regarde pas ouais on juge pas allez un like c'est bon ok donc je vous fais de très 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 gros bisous plein de belles choses de bonne humeur de goose vibes de joie de soleil de la vie elle est belle ok donc positif toujours de la gratitude essayez de voir le bon côté des choses d'accord ouais je vous aime fort love you love you de la vie qui r'aime elle est belle je vous aime pas vous aime pas c'est bien